... Mesdames et Messieurs, quelle est votre impression sur le restaurant Tombouctou ? Pas mal. Comment vous trouvez le restaurant Tombouctou ? Ça va. Vous aimez les reparts ? Oui. Comment vous trouvez le restaurant Tombouctou, madame ? Il est très bien. Il est très bien. 5 000 et combien ? Madame Tal, donnez-nous votre impression sur le restaurant Tombouctou. Enfin, le restaurant Tombouctou a d'abord été une innovation. C'est le premier restaurant quasiment africain parce que ça ne couvre pas seulement le Sénégal ou le Mali, mais c'est ouest-africain. Et puis aussi le nom est prestigieux aussi, parce qu'on connaît toute l'histoire ouest-africaine qui est liée à ce nom-là. Et ils font de bons plats, de bons yassas, de bons sufuganiens. Ça veut dire que les Africains ont pris leur place maintenant au Québec. Et c'est très bien. On félicite Samba, son directeur. Merci. Merci madame. Merci. Merci. Hola. Moi, je vais te faire sortir de ton tour st� maps. Cacher de la barre. Bon... Oui ? Je te rappelle. J'ai une entrevue, je te rappelle, Tato. Monsieur Sambasek, vous êtes le propriétaire du restaurant Tombouctou. Parlez-nous du restaurant Tombouctou. Pourquoi le nom Tombouctou ? Merci, monsieur Diouf. Le nom Tombouctou est venu parce que, comme vous le savez, Tombouctou est une grande place, une ville au Mali. Mais Tombouctou, anciennement, c'était la place où on faisait le troc entre le nord et le sud. Tombouctou est le point de rencontre. Ok. Donc c'est pour ça que vous avez l'appelé Tombouctou. En fait, dites-nous, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de la restauration ici, des restaurants africains. Que pensez-vous des restaurants africains ici, au niveau de Montréal ? A mon avis, moi, je pense que la restauration africaine, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose, si on lui donne du temps, avec le temps, ça va être quelque chose qui va faire du succès ici, à Montréal. Ok. Mais la seule chose qui m'inquiète dans la restauration africaine, je ne suis pas le pionnier. Nous avons vu déjà d'autres personnes qui ont fait la restauration africaine ici, ça a échoué. Ok. Ça, ça a été l'un des points majeurs qui m'a poussé à aller dans la restauration africaine, d'aller comprendre pourquoi on le ferme si vite. Ok. Est-ce que vous avez compris pourquoi ? Bon, en un mot, c'est ça que je voulais vous dire, je l'ai compris un peu, mais comme on dit tous les jours, on apprend. Ok. Ce que nous avons compris dedans, ce que j'ai compris dedans avec mon équipe, Ok. C'est que premièrement, la restauration africaine, il y a un problème de main d'oeuvre. Ok. Il n'y a pas de main d'oeuvre qualifiée au niveau de la restauration africaine. Ok. Et deuxièmement, c'est l'implantation de la restauration africaine. Ok. Troisièmement, c'est la base même, la culture même, les clients africains qui se présentent dans la restauration africaine. Dans la restauration africaine. Ok. Donc ces trois facteurs-là n'aident pas beaucoup la restauration africaine. Donc vous voulez dire que les Africains ne viennent pas consommer, c'est ça ? Ou ne viennent pas au restaurant africain ? Non, je ne veux pas dire que les Africains ne viennent pas. Les Africains sont nos premiers clients. Ok. Mais les Africains ne sont pas tolérants. Ok. Ils sont très, très exigeants. Ok. C'est cette exigence-là aussi qui nous fait défaut. Ok. Mais c'est les commentaires qui viennent d'eux. Voilà ce qu'ils sont entiers, les premiers clients. Ok. Et ils oublient qu'on fait face à une situation que nous n'avons pas de main d'oeuvre qualifiée. Ok. Et par rapport aux autres restaurants qui sont sur place ici, qui font la compréhension entre nous et les autres restaurations, c'est ce qui fait fausse route. Ok. Parce que les autres restaurants, les plats sont déjà préparés à 75%. Ok. Ils l'achètent déjà sur le marché préparé. Ok. Par contre, la restauration africaine, tout est fait sur place. Donc, ce n'est pas une bonne excuse. Ok. Mais nous n'avons pas de main d'oeuvre qualifiée. Ok. C'est cette main d'oeuvre qui nous fait défaut. Ok. Mais ça m'a parfois aussi, certains se plaient dans des restaurants africains. Ils disent que le service est un peu lent. Et qu'en est-il pour Tombouctou ? Est-ce que vous avez un service rapide ici ? Je ne dirais pas que nous faisons l'exception. Nous-mêmes, nous avons ce problème de service. Ok. Et c'est pour ça que je vous dis que nous avons un problème de main d'oeuvre. Ok. La main d'oeuvre, elle n'est pas qualifiée. Ok. Donc, si la main d'oeuvre n'est pas qualifiée, on ne peut pas faire de miracle. On fait avec ce que nous avons sur place. Ok. Pour vous donner juste un exemple, Tombouctou est parti chercher des chefs cuisiniers. Ok. Ils sont venus nous voir. Nous avons essayé de travailler avec eux pour mettre un système en place. Ok. Mais ces gens ne sont pas restés longtemps. Ils ne sont pas restés longtemps parce qu'ils ne maîtrisent pas la matière, la cuisine africaine. C'est parce qu'ils ont appris à l'école. Ok. Donc, il y a eu un problème. Ils nous ont laissé tomber. Ils sont partis. Ok. Mais nous, avec le temps, nous sommes en train de voir avec la main d'oeuvre que nous avons sur place, Ok. D'essayer de les former. Tout ce que nous demandons. Nous demandons à nos frères, à nos amis, à nos clients, la base africaine, la clientèle africaine, les Africains, eux, d'être un peu tolérants. Mais Samba, revenons sur la fermeture des restaurants. On remarque que les restaurants ferment quand même très rapidement, un an, huit mois. Mais comment vous expliquez cela très rapidement? Comment vous pouvez expliquer la fermeture? Ce n'est pas bien pensé? Qu'est-ce qui se passe là? Selon vous? Moi, je vous dirais que oui, c'est normal que ces restaurants ferment tôt. Parce que le problème dans la communauté, c'est que les gens ne réfléchissent pas bien sur les idées, sur les modèles d'affaires. On regarde, quelqu'un fait un modèle, ça marche pour lui et tout le monde va se lancer dedans. Sans avoir fait de bonnes études. Et il y a question aussi de secteur d'implantation. Comme je vous dis, la manière dont on présente la restauration africaine, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas bien présentée. Les gens se lancent dedans, le secteur n'est pas bien préparé, et ils ne sont pas prêts financièrement pour faire face. Il ne s'agit pas de prendre un local. Il ne s'agit pas juste de prendre un local et pouvoir payer le local. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont sous. Et puis, ils font la cuisine africaine comme toujours ethnique. Il faut que ce soit plus ouvert. Mais revenons rapidement sur la main d'oeuvre dont vous parlez. En fait, les autres restaurants, par exemple, moi je pense que la restauration africaine, comparée à la restauration occidentale, c'est seulement peut-être la durée des repas, mais la main d'oeuvre. Pourquoi vous n'embauchez pas, par exemple, des autres, par exemple, pas africains, pour être ici? Mais, je pense que vous devez le savoir, nous, nous sommes en train de changer un peu de cap. Vous savez que chez nous, à Tomboktou, maintenant, qu'il y a d'autres personnes. Donc, bien vrai que nous avons des plaintes venant de notre clientèle africaine qui se plaint, qui disent que, ah, c'est pas le chinois ou bien c'est pas l'indien qui fait la cuisine africaine. Donc, il faut qu'ils sachent que les meilleurs cuisiniers au monde, c'est des indiens. Et qu'il faut qu'ils sachent aussi qu'il y a des chinois qui sont nés en Afrique, qui sont africains aussi, des indiens qui sont africains. Donc, ces gens-là, on les fait rentrer ici dans la cuisine pour qu'ils apprennent, qu'ils nous apportent leur savoir-faire. On est en train de combiner les deux ensemble, parce que vu que les cuisinières qui sont sur place, c'est des mamans, et bien, en général, la plupart de ces gens ne parlent ni français, ni anglais. Donc, gérer et savoir cuisiner, c'est comme quelqu'un qui dit, je joue au foot, je sais jouer au ballon. C'est deux choses différentes. Mais vous, pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas de former des gens, par exemple, pour le service, pour les repas, est-ce que ça aussi c'est une solution? Oui, on est en train de former, nous sommes en train de former, nous avons même pris des ententes avec des écoles maintenant sur place, et que nous allons chercher des employés, mais on veut chercher des employés stables. C'est qu'on veut que les gens qui viennent travailler ici, qui sachent qu'ils peuvent faire leur carrière ici, mais que notre place ne soit pas de place de passage, ça aussi, ça fait très défaut. Merci, merci Samba.